Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver comme tous les vendredis midi pour parler de solutions. Et aujourd'hui, on a décidé de s'intéresser à la question du soin. Alter Soins pour tous sont nos invités avec Malika Darmunga. Bonjour Malika. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors Alter Soins pour tous, c'est une association qui a pour vocation d'apporter à des publics qui n'en auraient pas les moyens ni la possibilité, des soins, on ne va pas dire alternatifs, mais des soins qui sont hors des parcours de santé et qui permettent quand même d'apporter du mieux-être. Quand j'ai dit ça, est-ce que j'ai bien résumé ce que vous voulez faire avec Alter Soins ? Alors pas hors du parcours de santé, c'est plutôt des médecines complémentaires en fait, des thérapies complémentaires. Ce que je voulais dire, qui ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale et par les parcours de santé, mais qui apportent un mieux-être aux personnes, c'est ça ? Dans tous les cas, qui sont reconnus pour leur intérêt à la santé. On trouve un petit peu de tout, de l'aide psychologique, de l'art-thérapie, de la diététique, de la faciathérapie, du message bien-être, de l'ostéopathie, de la réflexiologie plantaire, de la sophrologie, tous ces éléments. Comment est-ce que vous avez eu cette idée, peut-être avec d'autres, de créer cette association Alter Soins ? Alors l'idée de l'association, elle est partie du constat que c'est des thérapies complémentaires, qui ne sont pas prises en charge, qui ne sont pas prises en charge, et du coup qui ne sont plus accessibles à des personnes qui ont des petites ressources, alors qu'on reconnaît leur intérêt pour la santé et pour un mieux-être. Et vous avez été confrontée à ça, c'est ça qui vous a donné l'envie de regrouper des acteurs autour de ce projet ? Tout à fait, c'est partie du constat que, enfin, me concernant, j'ai eu à une époque les moyens d'avoir accès à ce type de thérapie, et donc j'allais... Fréquemment ? Fréquemment peut-être pas, mais en tous les cas quand j'avais besoin. Voilà, sur la médecine chinoise par exemple, ou l'ostéopathie. Et dès lors que la situation économique change, en tous les cas, voilà, il y a des accidents qui font qu'on n'a plus les moyens, on peut... Enfin, moi j'ai fait appel aux praticiens que je connaissais en leur disant, voilà, j'en ai besoin aujourd'hui, mais j'ai plus les moyens. J'ai plus les moyens. Ils m'ont jamais laissé tomber. Donc après on trouve des arrangements, on paye un peu moins cher, ou voilà. On paye en plusieurs fois, enfin on trouve des solutions. Voilà, des solutions, mais ça, on peut le faire une fois, deux fois, la troisième, on n'a plus envie d'appeler pour dire qu'on n'a pas les moyens. Parce qu'on est dans les demandes. Voilà, et puis les praticiens, pour eux, qui disent, voilà, qu'ils ne nous laissent pas tomber, en même temps, avec combien de Malika ils pouvaient faire ça, c'était compliqué pour aussi la réalité économique. Donc ils étaient eux aussi confrontés à cette difficulté. Et là, il s'agit des personnes qui connaissaient ces thérapies, qui y avaient accès. Et il y a des personnes qui n'y ont pas accès du tout depuis toujours. Juste pour information, c'est combien à peu près une séance moyenne d'une de ces nombreuses possibilités ? Entre 50 et 70 euros, ça dure une heure. Donc ça reste quand même un sacré budget quand on a des petits budgets dans le... Tout à fait, voilà, quand on est en précarité économique. Et alors, Alter Soins, vous avez fait quoi ? Donc vous vous êtes dit, tiens, je vais appeler justement ces praticiens qui m'ont aidé à des moments très précis, en leur disant, écoute, est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin ? Est-ce que tu ne pourrais pas donner du temps ? Voilà, c'est exactement ça. J'ai interrogé autour de moi et les praticiens, et des personnes que je connais, qui sont des personnes ressources, qui ont monté des projets, pour dire, voilà, il y a cette idée. Il manque ça, vraiment, ça manque. Et c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas tous y avoir accès. Et comment on peut essayer de trouver une solution ensemble ? Si on se met à plusieurs, peut-être qu'on peut trouver une solution. Et donc l'idée, c'était de proposer aux professionnels de venir bénévolement une demi-journée par mois. Et puis de proposer des tarifs de consultation qui sont adaptés aux revenus des personnes qui viennent. Alors comment vous faites pour adapter aux revenus ? C'est-à-dire que c'est un peu comme les restos du cœur, vous demandez les ressources, ça passe par les CCAS qui vous les renvoient après, c'est comme ça que ça fonctionne ? Il y a plusieurs possibilités. En tous les cas, on s'est basé, nous, sur le quotient familial CAF, parce qu'il y a un calcul qui est déjà fait, que moi je ne sais pas faire. Et on a travaillé aussi avec les professionnels sur à quel niveau on s'arrête, à quel niveau de revenus. Ça devient psychologiquement et financièrement viable. À quel moment une personne pourrait faire le choix d'aller dans les cabinets ? C'est-à-dire de ne pas venir en concurrence avec la clientèle qu'ils ont dans leur cabinet. Donc du coup, on s'est arrêté à un quotient familial de 700. Donc toute personne qui a un quotient entre 0 et 700 peut avoir accès aux consultations dans le cadre d'Altersoin. Alors on vous retrouve où exactement, Altersoin ? Vous êtes dans plusieurs quartiers de Nantes. C'est dans les cabinets des praticiens que les rendez-vous sont pris ? Non, on a fait le choix d'avoir un cabinet pluridisciplinaire où tout le monde vient, qui est 4 places Croix-Bonneau, dans un immeuble de logements sociaux qui est géré par Atlantique Habitation, à 50 mètres du tramway, pour que ce soit accessible à tout le monde. Et facilement, bien sûr. Tout le monde vient, les praticiens et les usagers pour les consultations. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes ouvert toute la semaine, même s'il n'y a pas les soins, c'est une fois par semaine, il y a des praticiens qui viennent. Mais c'est ouvert toute la journée. C'est ouvert toute la journée, 4 jours par semaine. 4 jours par semaine. 4 jours par semaine. Donc, on retrouve toutes ces... La question qu'on peut se poser aussi, c'est comment aussi on va informer les gens de l'existence. Et puis, du côté bénéfique, parce que souvent, quand on est en précarité, la fasciathérapie, ce n'est pas forcément des choses que l'on connaît et on sait que ça va pouvoir apporter un mieux-être. Alors, comment on travaille aussi dans les quartiers, auprès de ces publics-là, pour les informer de ce qu'ils pourraient leur apporter ? Oui. Au démarrage, pour faire connaître à la fois l'existence alter-soins et le service qu'elles proposent, l'idée, ça a été d'aller travailler avec des prescripteurs, des structures en tous les cas, des structures qui accompagnent des personnes âgées, des structures qui accompagnent des personnes atteintes de maladies chroniques et des structures qui accompagnent des personnes en précarité économique dans les quartiers ou en dehors des quartiers. Et c'est avec ces personnes qu'on a travaillé et qui font le lien entre leurs usagers, leurs adhérents et alter-soins. Et puis, ensuite, avec les douleurs ou les difficultés avec lesquelles les personnes nous appellent, on peut diriger vers une discipline ou une autre. C'est quoi aujourd'hui vos besoins ? Vous avez des besoins peut-être d'argent, des besoins d'engagement bénévole, des besoins d'autres praticiens qui viennent vous rejoindre ? Alors, on a besoin d'argent. Ça, c'est le maire de la guerre. Voilà. Oui, sur une structure comme celle-ci, sur ce service, effectivement, il faut qu'il y ait différentes ressources. Il y a les usagers qui payent leurs consultations, il y a les praticiens qui donnent de leur temps. Il y a aussi des partenaires collectivités locales et fondations qui donnent des subventions. Et il y a des adhérents de soutien qui ont les moyens. Pour financer quoi vos besoins ? Enfin, vos besoins d'argent, on le voit bien, mais pour financer quoi, en fait ? Pour financer le fonctionnement et puis aussi le complément, puisque du coup, les consultations, elles ont un coût. Enfin, la structure, elle a un coût pour pouvoir permettre ça, qui n'est pas payé par le coût de la consultation. Pratique et alter soins, l'idée, c'est bien qu'on soit à plusieurs. Donc, par exemple, le paiement du loyer, du standard. Moi, je suis salariée, du coup, de salaire, enfin, de toutes les charges. Qui sont inhérentes et qui ne sont pas liées directement aux soins et aux praticiens qui, lui, pratiquent le soin gratuitement et bénévolement pour la personne. Aujourd'hui, c'est combien de personnes qui viennent ? On est obligé de refuser ? Est-ce qu'il y a une idée d'évolution de créer un autre centre ailleurs dans Nantes ? Alors, il y a du monde qui vient, oui, beaucoup. En 2017, c'est notre première année pleine d'activités. On a fait plus de 300 consultations, donc il y a un vrai besoin. On a eu des personnes, en majorité, 70% des personnes qui sont venues avaient un quotient familial casque inférieur à 500. Donc, on s'intéresse vraiment à un public qui est très éloigné. Qu'est-ce qui les fait faire ? C'est un mal de dos ? C'est un besoin de parler, peut-être, aussi ? Se dire, tiens, il y a un lieu qui va être aussi un lieu de parole ? Alors, il y a de tout. Il y a beaucoup de problèmes physiques, corporels. Alors, les douleurs de dos, enfin, voilà, vraiment, du genou, enfin, voilà, tout ça, c'est vraiment une des... Des pathologies principales. Voilà, avec laquelle les personnes nous appellent, et ce n'est pas forcément l'ostéo qui va répondre à... Qui va apporter une solution, mais voilà, c'est par là qu'on nous rend... Ou là, beaucoup de fragilité, difficultés émotionnelles, psychologiques. Et là aussi, donc, c'est d'abord l'aide psychologique qui est demandée, mais parfois, ça peut passer aussi par d'autres pratiques, comme le shiatsu, ou voilà. En fait, cette pluridisciplinarité, elle est intéressante sur le même lieu, parce qu'on a différents niveaux de réponses, en fait. Alors, on pourrait se dire, finalement, c'est pas très inclusif, ça. Est-ce que l'idée, par exemple, je pense à la sophrologie, à des choses qui sont peut-être plus en groupe, peut être aussi ouverte avec des gens qui paieraient leurs séances, et des personnes qui permettraient, finalement, de mixer aussi les populations ? Oui, alors, on est sur plutôt des consultations individuelles. Individuelles. Voilà, c'est vraiment un temps pour la personne. C'est les mêmes consultations que celles qu'ils font dans leur cabinet. Donc, elles durent une heure. C'est exactement la même chose. Et l'idée, c'est que les praticiens viennent bénévolement. Donc, on a pensé, à un moment donné, à savoir s'il y a des personnes qui pouvaient venir et payer leurs consultations. Mais voilà, on rentre dans quelque chose qui n'est pas... Qui n'est pas ajusté, selon vous. Voilà, qui n'est pas le cœur de l'association. Comment on peut faire pour vous aider, au-delà, simplement, vous aider financièrement ? Alors, on a de plus en plus de demandes. Il y a des disciplines sur lesquelles on a des listes d'attente. Donc, en particulier, l'ostéopathie et l'aide psychologique. Donc, il y a des ostéopathes et des psychologues qui nous écoutent. Ils peuvent venir donner un petit peu de temps. Ils peuvent nous contacter. On leur expliquera comment ça se passe. Voilà. Et puis, des adhérents de soutien aussi et des dons. Et des dons. On a fait une demande de rescrète fiscale. Donc, on va pouvoir déduire les impôts. Ce qui permet éventuellement aussi à des entreprises de vous accompagner. Vous êtes déjà bien soutenu à part de nombreux partenaires. Puis, je voulais souligner aussi que vous avez été très récemment désigné lauréat régional du prix AG2R La Mondiale dans le domaine de l'ARSE et de ces solutions qu'on a plaisir à présenter toutes les semaines sur Sun. Ce n'est que le début. Je vais y arriver. C'est peut-être la fin de la semaine. La fin de la saison. La fin de la semaine. Le début du week-end. On va pousser un grand ouvre de soulagement. Je vais peut-être faire une petite séance. Je ne sais pas laquelle. Je vais tout tester. Je suis un gourmand. Je fais toute la carte. Allez, bonne semaine à tous et à toutes. Bon week-end à tous et à toutes. A très bientôt et à la semaine prochaine. On parlera d'intelligence artificielle la semaine prochaine. Ciao. Merci.